Ma première question, ça me pose d'elle-même, est-ce que vous pourriez, pour vous, indiquer quel éditeur était Maurice Lander, ce qui le singularisait ? Oui, je peux le dire, peut-être à partir de ma première expérience, qui était un peu surprenante. Je trouve que, disons, en 1989, j'avais fait ce petit livre, s'il s'appelle Corrières au Pays du Peuple, et je l'avais envoyé à quatre éditeurs, en disant, je vais voir, je vais voir, je n'envoie qu'à quatre éditeurs. Aucun ne m'a répondu, sauf un qui m'a répondu deux ou trois ans après. Et donc, au bout d'un an, quand même, je demande à mon ami Marcel Bénabou, qui était proche de Maurice Lander, s'il pouvait un petit peu se renseigner, etc. Bon, ce qu'il a fait, après quoi, j'ai eu effectivement une émelle de Maurice Lander, qui m'a dit, de toute façon, je ne lis jamais aucun des textes qu'on m'envoie. Je ne lis aucun des textes qu'on m'envoie, je commande des livres. Mais maintenant, je vous commande, je vais vous écrire tous mes livres chez moi. Ce n'est pas ça qui a eu lieu. Mais donc, voilà, c'était un éditeur qui se pensait comme un initiateur, c'est-à-dire qui disait aux gens, bon, voilà, ou bien que leur travail conduisait naturellement à un livre, ou bien qu'il les poussait à écrire. Et par contre, voilà, c'était ça. Donc, un éditeur qui se pense d'abord, en quelque sorte, comme, oui, pour quelqu'un qui construit, non, pas quelqu'un qui accueille des manuscrits qu'on lui envoie en choisissant les meilleurs, mais quelqu'un qui essaie de construire une espèce de réseau intellectuel. Merci. Donc, si on en vient à ce livre, si on en vient donc effectivement à ce livre, Les voyages de l'art, ce livre est composé d'articles que vous avez rédigés à l'occasion d'interventions diverses, des colloques, des séminaires. Et le titre, donc, indique clairement que la notion centrale est la notion d'art. On verra qu'il y en a également d'autres. Effectivement, dans ce livre, il est question d'art, sous plusieurs formes et d'époques différentes, peinture, cinéma, art appliqué, musique, action, etc. Ce livre est aussi un livre avec l'évocation de philosophes, des philosophes qui ont écrit sur l'art, des théoriciens, au premier plan, Hegel et Kant. Et ce livre, donc, est construit comme une mise en rapport de questions, de points de vue, traversant lui-même des frontières, des frontières qui seraient celles des découpages habituels, des différences entre les périodes, entre les tines et les discours. Et tout ça, vous le traversez, donc, d'un bout à l'autre, de ce texte. Alors, texte qui est aussi, même si le titre ne l'indique pas, un livre de politique, de réflexion politique, puisque on est fil rouge, effectivement, de ce livre et le rapport entre l'art et le politique, mais que vous abordez d'une façon singulière, puisque vous pensez les deux en même temps. Il ne s'agit pas pour vous de penser l'art et puis après de voir, après coup, quels pourraient être ses rapports politiques, mais les deux sont pensés ensemble, l'art et le politique, donc, devenant indissociables dans ces pages. Alors, le titre, bien sûr, je l'ai dit, est « Les voyages de l'art ». On comprend que le texte traite de l'art, mais la notion de voyage peut être un peu plus énigmatique. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Voyages, en quel sens est-ce que l'art voyagerait ? En plus, de manière répétée, puisque c'est « Voyages », donc, au pluriel. Alors, ce terme, donc, du serpa, vous n'utilisez pas pour signifier simplement une évolution de l'art, une évolution des formes de l'art. Donc, vous ne faites pas de l'histoire de l'art en ce sens, ce n'est pas du tout l'approche du livre. Mais l'art voyage, en gros, en fait, a une idée qui est première et centrale dans le texte. L'art voyage dans le sens où il ne cesse, donc, si j'expose ici de manière très, très générale, l'art ne cesse, en fait, de transgresser et de reconfigurer ses propres frontières, alors, en deux sens. dans le sens où les champs artistiques et différents domaines artistiques peuvent se rapporter l'un à l'autre, passer l'un dans l'autre, se capturer l'un à l'autre. Je retiens en particulier le passage, donc, qu'on a créé Hegel, où celui-ci explique comment l'architecture peut aussi être utilisée dans la sculpture et devenir elle-même l'architecture. Donc, une forme de sculpture ou d'écriture, comme dans les temples égyptiens. Mais l'art voyage aussi dans le sens où il ne cesse de se rapporter à autre chose que lui-même, un dehors, donc, par lequel il devient toujours autre que lui-même. Ce sont ces deux mouvements qui sont parcourus avec vous et que vous entrelacez du début à la fin de ce texte. Alors, il me semble que pour comprendre un peu mieux cette idée, pour, en tout cas, les gens qui n'ont pas encore lu le livre, il faudrait repartir, si vous voulez bien, donc, de ce que vous entendez par art, qui a chez vous un sens très, très précis, ce que vous entendez par régime esthétique de l'art, comme l'évoquait Christine Marcondier, et sur sa naissance au XVIIIe siècle, bon, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, ma première question serait, en fait, trois questions. Pourriez-vous, donc, expliciter ce que vous entendez par art, ce que signifie ce mouvement incessant de l'art, ces voyages, donc, et en quoi cette idée se distinguerait de l'histoire de l'art ? Bon, OK. Bon, je partirai d'une chose, bon, que j'ai souvent dite, mais pas que, bon, il faut peut-être quelquefois la répéter, à savoir que, disons, l'art au singulier, et l'art avec un grand A, est quelque chose qui n'existe dans notre civilisation que depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a des arts, il y a des arts, il y a la distinction entre les arts, il y avait, notamment, pendant très longtemps, disons, l'distinction entre les arts, entre les arts libéraux et les arts mécaniques, donc, entre des arts qui sont faits pour le plaisir des amateurs et puis les arts qui sont faits pour l'utilité de la vie. Bon, il y a, disons, dans la période classique, ce qu'on appelle les beaux-arts, c'est-à-dire des arts qui ont pour... des arts dont la fonction est d'imiter la nature, ils n'ont pas de produire des objets. Donc, voilà. Et, bon, quelque chose se passe, effectivement, au XVIIIe siècle, à savoir qu'à la place de ces beaux-arts, qui sont tous, plus ou moins, c'est-à-dire, bon, normes, disons, portées par un certain nombre de normes, également référées à un certain public, bon, disons, l'art va se mettre à exister. C'est-à-dire que, bon, ce qui, auparavant, était des œuvres faites pour illustrer la virtue de la foi, pour les divertissements des gens de bien, pour célébrer la gloire des monarques, ou que je sache encore, vont se trouver, en quelque sorte, bon, comme détachés, détachés de leur destination, et pour être, comme, assemblés. Donc, assemblés dans quelque chose qui, disons, est une sphère d'expérience spécifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle ? C'est-à-dire que l'art devient, non pas simplement le nom générique, disons, de Dicard-Onsart, mais devient quelque chose comme une sphère d'expérience spécifique qui va se distinguer des autres. Dans un sens, c'est bien ça, par exemple, qui est dit, par contre, dans la critique du jugement esthétique. C'est-à-dire qu'il y a une sphère d'expérience qui n'est pas celle de la connaissance, qui n'est pas celle de l'action pratique. Donc, l'art se met à exister, bon, au singulier, avec cette, disons, cette particularité, en même temps, que lorsqu'il se met à exister, du même coup, en quelque sorte, les frontières qui séparaient, justement, les bousards, disons, fondés de la réalité prosaïque et qui leur donnaient des normes spécifiques, se trouvent plus ou moins effacées. Et, au moins, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, l'art, donc, naît en même temps avec, en se donnant comme une espèce de passé idéal. C'est-à-dire que, bon, disons, au fond, le premier qui, disons, qui, vraiment, l'un des premiers, on peut dire, à mettre l'art au singulier, même si c'est en allemand, Winckelmann, bon, il fait une histoire de l'art dans l'antiquité. Bon, jusque-là, il y avait des histoires des artistes, et ces histoires des artistes, elles étaient essentiellement faites sur le modèle de Poutard, un peu des vies exemplaires. Et, bon, il fait une histoire de l'art, il fait une histoire de l'art en tant que l'art est réputé, et l'art est réputé, disons, être l'expression d'une certaine propriété, à savoir la liberté, la même propriété d'un peuple, à savoir le peuple grec, ancien, bien sûr. Donc, voilà, disons, il y a, comme au départ, de cette façon, une sorte, pour le dire, d'émancipation de l'art, l'art va être donné à voir, à se donner à voir, ou à attendre, ou à entendre dans des lieux spécifiques, comme les salles de concert, ou que sais-je, et en même temps, l'art se donne une espèce de, disons, d'origine, en quelque sorte, qui est le fait d'exprimer, d'exprimer la vie d'un peuple. Bon, ça a quelles conséquences ? Ça a une espèce de double conséquence. Première conséquence, je disais, l'art se met à exister, mais les critères des beaux-arts vont s'effondre, ça veut dire que plus rien ne délimite exactement ce qui est le propre de l'art de ce qui lui est extérieur. C'est-à-dire, c'est une sphère d'expérience, et en même temps, une sphère d'expérience qui n'a pas de frontière définie. Puis, deuxièmement, aussi, bon, l'art se met à exister, mais avec une sorte, en quelque sorte, de généalogie imaginaire qui va poser très très fortement, à savoir que l'art est quelque chose qui a été la vie d'un peuple. Quand on a été la vie, ce qui veut dire aussi qu'un certain idéal peut se donner qui est d'être à nouveau, d'être à nouveau, bon, pour l'expression de la vie d'un peuple. Alors, ça, bien sûr, c'est ce qui traverse un petit peu, bon, l'époque de l'idéalisme allemand qui traverse le romantisme. Bon, ce qui veut dire, effectivement, que dès le départ, au fond, comme la frontière était, bon, était quelque sorte de muporeuse, non seulement plein de choses vont entrer dans l'art qui n'en faisait pas partie, ou bien l'art va qualifier des choses qui n'étaient pas, finalement, qui ne pouvaient pas qualifier. Ça commence avec la fameuse histoire de la statue du torse de Winckelmann, quoi, à savoir, bon, un torse, une statue qui a ni bras, ni jambes, ni tête. Or, ça devient l'expression suprême de l'art. Puis, ça va continuer après ça, quand, disons, la peinture de genre va devenir une peinture élevée, finalement, au niveau supérieur, alors qu'elle était, disons, une espèce de représentation vulgaire de genre vulgaire. Et puis, bon, ça, c'est un aspect que j'ai étudié déjà particulièrement dans mon livre « A espécis ». Mais, d'un côté, l'art va accueillir dans sa sphère des choses qui n'étaient pas de l'art, de l'art vulgaire, populaire, et ainsi de suite, divertissement. Et, d'un autre côté, l'art se donne comme dès le début comme une espèce de mission qui est, finalement, de sortir de lui-même, de se lier à la vie prosaïque et de redevenir quelque chose comme l'expression de la vie d'un peuple. Alors, ça, bon, j'avais déjà commenté autour, notamment, des lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller, c'est-à-dire, bon, Schiller a dit que, voilà, disons qu'il annonce quelque chose qui ne va pas apporter simplement une révolution dans l'art, mais une révolution dans, disons, dans l'art plus difficile de vivre. Donc, voilà, on est à un moment où, je peux dire, s'initie quelque chose comme une pulsion à sortir de soi. Et, bon, je crois que c'est important parce que, bon, il y a une espèce de doxa moderniste qui dit que, voilà, la modernité, c'est le moment où l'art se met à ne plus s'occuper de l'extérieur, à ne plus s'occuper de le représenter, mais ne s'occupe plus que de lui-même. Et à partir de quoi, disons, on a dit, il y a un moment catastrophique, post-moderne, peu importe, où, justement, l'art oublie cette espèce de mission moderne d'autonomie pour se mêler à nouveau, disons, à la vie d'un monde extérieur. Alors, j'essayais de montrer que, non, d'une certaine façon, dès le départ, dès que l'art existe avec un grand art, il est poussé à sortir de lui-même, à s'unir à la vie extérieure, à devenir une forme de vie. Votre approche de l'art, donc, votre façon, dans sa vie, mais aussi dans votre livre précédent, votre façon, pardon, de penser l'art privilégie le mouvement et la relation. Ce qui vous intéresse, ce sont les mouvements qui définissent l'art, et l'art, donc, est pensé, ici, mais aussi, intérieurement, à partir de relations, donc, selon les logiques, en fait, des relations, donc, relations internes, entre les domaines de l'art et relations externes, donc, avec autre chose que lui-même. Et il me semble que dans cet intérêt à la fois pour le mouvement et la relation, on retrouve une constante de votre pensée qui impliquerait cette valorisation du mouvement et de la relation. Je me réfère rapidement à un de vos premiers livres, qui est « L'avenue des prolétaires ». Dans l'avenue des prolétaires, il me semble effectivement qu'il s'agit bien de cela, puisque vous montrez dans ce livre comment ceux et celles qui sont définis en tant que prolétaires échappent à cette identité par laquelle on la désigne, par laquelle on les qualifie, puisque, dont vous montrez dans ce livre, qu'il se donne à eux-mêmes la capacité, justement, de transgresser cette identité. Les prolétaires voyagent, on pourrait dire, dans la nuit des prolétaires. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est donc que ce privilège ou cette valorisation du mouvement et de la relation s'accompagne chez vous, me semble-t-il, d'une critique de l'identité, en tout cas d'une distance prise avec l'identité, en tout cas l'identité subie. Si je lis simplement une phrase qui se trouve dans mon livre « L'âge de l'art », une phrase au sujet de l'architecture et de manière plus générale de ce que vous appelez le régime esthétique de l'art, cette phrase est la suivante. Ce régime esthétique de l'art implique, et je cite, un espace de pensée formé à travers un long processus de désidentification, donc désidentification, de glissement et de rencontre entre les arts. Donc il y aurait d'un côté privilège du mouvement, de la relation et de l'autre en rejet ou je ne sais pas si c'est le terme exact, en tout cas une méfiance à l'égard des identités subies. Donc ma question sur ce point serait double, quels seraient les enjeux philosophiques, je vous insiste sur philosophique puisque les enjeux politiques, si vous voulez bien on les verra avec d'autres questions à venir, mais donc quels seraient les enjeux philosophiques de cette façon de penser l'art ou de penser avec l'art et, deuxième question mais qui va dans le même sens, de manière plus générale donc quels seraient l'enjeux philosophique de penser à partir des mouvements et de la relation plutôt que de l'identité. Merci. disons que je n'ai pas décidé au départ de penser à partir de la désidentification. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré effectivement d'abord dans la nuit dans la nuit des prolétaires. Là, quand j'ai eu cette espèce de surprise que j'ai déjà plusieurs fois racontée d'ouvrir des cartons d'archives dans lesquels normalement on s'attend à trouver des histoires d'ateliers des plaintes contre l'exploitation des affaires de salaire de grève etc. et où je trouvais à la place des poèmes des descriptions de dimanche à la campagne des grandes discussions philosophiques et autres. C'est-à-dire que j'ai été amené à constater ce que j'avais essayé de dire à l'époque d'une manière un peu provocatrice que derrière ce qu'on appelait mouvement ouvrier il y avait le travail de gens pour échapper à la condition ouvrière telle qu'elle a été fixée par un ordre du monde donc il y a un ordre du monde qui définit une certaine manière d'être une certaine place d'ouvrier une certaine manière d'être ouvrier du même coup et j'avais affaire à des gens qui justement dès le départ décidaient d'en sortir c'est ce que j'ai expliqué notamment autour du thème de la nuit c'est-à-dire des gens qui décident de travailler d'écrire de se réunir de lire la nuit au lieu de de se reposer comme il convient pour pouvoir travailler ou même éventuellement lutter le lendemain donc voilà donc ce thème je disons j'ai un peu toujours j'ai toujours rencontré sans l'avoir nécessairement sollicité et du même coup j'ai rencontré au fond cette espèce de confiance le plus grand rencontré politiquement cette espèce de confiance de la philosophie dans les identités parce que ce qui se trouve effectivement je peux dire c'est que j'ai été amené à sortir de la philosophie pour rencontrer d'autres disons des objets qui en voici sont les objets d'autres domaines l'histoire l'histoire la sociologie l'histoire de l'art que sais-je et moi de même coup je me suis rendu compte d'une chose c'est à quel point disons au fond la philosophie en général faisait foi en quelque sorte sur les identités qui lui étaient fournies par l'essence social tout en critiquant l'essence social bien sûr parce qu'elle ne se lève pas au niveau de la pensée du concept en même temps elle accepte de se faire donner son matériau par l'essence social donc pas se faire donner en quelque sorte par d'autres sciences son matériau avec précisément les identités que ces différentes sciences ou disciplines définissent or voilà donc il m'a paru effectivement que c'était un enjeu un enjeu important de briser ce rapport entre quelque chose qui serait au fond des disciplines qui apportent du matériau et qui du même coup l'apportent en quelque sorte sous des formes bien identifiées et puis une science qui disons tirerait comme ça comme la quintessence des matériaux que lui apportent les autres donc voilà donc effectivement du même l'enjeu l'enjeu effectivement c'est de redéfinir en quelque sorte une sphère de la pensée et de l'écriture qui ne soit pas justement définie par des divisions qui ne soit pas définie par des poisonnements mon idée mon idée étant que les divisions supposées entre les différentes sciences on vous dit que chaque science a son objet propre sa méthode propre que au fond diviser d'une certaine façon des sciences des savoirs particuliers d'une certaine façon construire tout autant d'interdits de circuler construire tout autant finalement d'impossibilité et donc de déclarations d'impuissance donc moi ce qui m'intéresse philosophiquement c'est de construire une sorte d'espace de pensée qui est sans frontières qui est sans frontières c'est-à-dire où on peut effectivement circuler circuler donc forcément en renonçant aux identités aux classifications que les différentes disciplines ont établies cela dit encore une fois ce n'est pas mon idée personnelle si on prend les visages de l'art ce qui m'a frappé effectivement c'est la manière donc oui disons les arts dont j'ai pu amener à parler ici sont traversés par une volonté de désidentification si on prend la musique c'est quelque chose d'extrêmement frappant ce désir des musiciens de faire autre chose que de la musique je cite à un endroit cette phrase disons il y a un peu coup près de Berlioz sur Rossini il dit chez lui le musicien se laisse toujours voir ce qui veut dire qu'il n'est qu'un musicien c'est-à-dire que finalement il y a cette volonté disons précisément de faire autre chose que la technique réussie d'un art pour disons faire à la place quelque chose comme une sorte de forme universelle du sentir donc en sortant de soi bon effectivement il y a des musiciens qui le théorisent qui le systématisent comme Wagner voilà disons il faut sortir l'art de son égoïsme mais la musique est disons à la tâche en quelque sorte d'abolir l'égoïsme des arts particuliers si on prend l'architecture ce qui m'a effectivement aussi beaucoup frappé c'est la manière dont l'architecture à un moment donné se met à vouloir faire le contraire de ce qu'il a défini bon l'architecture en principe ça construit des bâtiments qui sont solides qui tiennent bien qui en même temps vont en faire en quelque sorte en faire des habitants ou en faire une certaine type d'activité et il y a un moment où l'architecture se donne pour tâche non plus simplement de construire des bâtiments mais de construire un nouveau monde sensible et un nouveau monde sensible où précisément les gens ne seraient plus séparés donc un nouveau monde sensible d'une certaine façon l'architecture n'aurait plus pour fonction de faire des séparations mais au contraire de créer des ouvertures bon également parce que vous parlez du mouvement disons il y a ce moment où l'architecture veut devenir mobile veut devenir mobile et bon c'est pas tellement évident disons de construire des bâtiments mobiles mais effectivement c'était partie un peu de la révoluisation qu'elle se donne à un certain moment en particulier dans la révolution soviétique il y a ce projet de l'île volante de Georgi Khroutikov et ce qui est intéressant c'est que l'idée c'est que l'architecture de l'avenir doit avoir pour modèle doit avoir pour modèle finalement bon disons les véhicules les véhicules automobiles c'est-à-dire avec l'idée finalement que le logement de l'avenir c'est quelque chose c'est quelque chose comme un véhicule où on aurait réduit de plus en plus la partie en quelque sorte la partie moteur la partie mécanique pour disons élargir de plus en plus la partie séjour la partie séjour la partie vide etc. voilà donc et bon c'est quelque chose qui continue on sait à quel point on a vu d'architecture qui ont voulu être un peu comme des nuages comme des papillons comme toutes sortes des véhicules dans l'âge dit moderne ou post-moderne voilà donc je pense que c'est effectivement un mouvement que cette espèce de l'idée de penser à partir de la désidentification c'est quelque chose que j'ai pas voulu mais qui m'a paru nécessaire de pointer parce que c'est ça en arrondissant on a quand même c'est tellement dans le domaine de l'art une espèce de dogme moderniste qui a quand même été extraordinairement fort l'idée que la modernité c'est le fait que voilà à un moment donné la peinture ne fait plus de figuration la musique renonce à la tonalité la poésie la poésie de dienotéli bon et ainsi de suite je veux dire que dès que moi le problème moi je suis un peu un chercheur de terrain de certaines façons c'est à dire que je vis sur un terrain et je me rends compte à quel point ce qui se passe sur un terrain est très très loin finalement de tous ces dogmes tous ces dogmes identitaires donc j'essaye quand même à ma modeste mesure de redresser un peu le dire le second texte si on en revient plus précisément à un certain moment du livre du contenu le second texte donc du livre s'intitule « Art, vie et finalité » de Kant à Digavertov le titre lui-même est un mouvement assez singulier Kant et Digavertov traversaient certaines des frontières donc dans ce texte vous reprenez des analyses de Kant des analyses classiques au sujet du beau de ce que Kant appelle la beauté libre qui distingue de la beauté adhérente mais dans ce texte vous posez également à partir de Kant un thème qui sera un des thèmes centraux du livre et qui sera repris prolongé varié dans d'autres moments donc ce thème est celui du rapport entre l'art la vie et le commun si je cite un petit passage qui se trouve au début du texte dont vous écrivez toute l'histoire du régime esthétique de l'art semble traverser par le conflit de deux idées de l'art et de la beauté l'art y est pensé comme une activité définie par ses fins propres mais aussi comme une pratique vouée à se supprimer elle-même pour s'unir à la vie prosaïque la beauté est l'objet d'une satisfaction des intéressés mais aussi l'adaptation d'une chose à sa fonction et donc vous ajoutez je voudrais montrer qu'il existe pourtant un principe commun à ses apparents contraires c'est une même idée de la vie qui jette un pont entre les formes de finalités opposées qu'elles impliquent et si je cite deux trois phrases qui sont plus courtes un petit peu plus loin vous écrivez toujours à propos de Kant la fialité de la beauté est d'animer la vie des facultés dans le sujet de produire la conscience de leur libre jeu de faire en sorte que la vie est le sentiment de la vie autre phrase que je cite donc la beauté est un accroissement une intensification de la vie destinée à être communiquée à prendre part et une amélioration de la vie collective fondée donc cette vie collective sur l'intensification de la capacité de partager donc ce qui est frappant dans ces phrases que je viens de citer c'est que il y a un lien immédiat entre le sentiment esthétique et le sentiment social donc ce rapport qui est ici posé entre l'art la vie le commun le social c'est ce thème qui sera repris de manière diverse à travers l'ensemble du livre donc pourriez-vous revenir sur ce qui est ici entendu par vie par intensification de la vie surtout la façon dont celle-ci cette vie intensifiée s'articule à une dimension sociale oui bon bien sûr un peu dans tout mon travail disons il y a une espèce d'arrière-fond polémique disons la naissance un petit peu de l'esthétique comme comme mode du pensée quoi et bon généralement et généralement pensée comme en quelque sorte la constitution d'une espèce de sphère réservée c'est-à-dire l'esthétique disons l'esthétique ce serait la sphère du beau donc la sphère des plaisirs raffinés des élites contre bien sûr la sphère des goûts vulgaires du social on se souvient du livre La distinction de Bourdieu bon effectivement d'une certaine façon la confrontation avec ce livre a été quand même un peu un point de départ de mon travail sur notre tradition esthétique or bon ce qui est très 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 frappant effectivement c'est-à-dire que si on part du livre qui est censé être quelque sorte créer cette sphère d'art réservé aux élites à savoir la critique du jugement de Kant avec l'idée du jugement désintéressé quoi donc ce qui est très très frappant c'est la manière dont au contraire dès le départ le beau est lié à ce thème de l'intensification de la vie et ça bon dès le premier paragraphe ou le second paragraphe en tout cas disons de la partie qui concerne l'analyse du beau voilà les encantes commencent à insister là-dessus à savoir que bon le beau on peut dire pour finalité pour le coup disons de produire une espèce d'intensification du sentiment du sentiment de la vie du sujet donc encore une fois il ne s'agit pas de connaissance mais il ne s'agit pas il ne s'agit pas disons de contemplation de contemplation soit à quoi pourrait conduire l'idée de désintéressement donc bon il y a pensé qu'on est bon quand est créé à la fin du XVIIIe siècle donc à la fin d'un siècle malgré tout disons les sciences naturelles le thème de la vie le thème de la continuité de la vie la grande chaîne des vivants et tout ça a été quelque chose d'extraordinairement important quoi il faut aussi penser peut-être que à ce fait de changement de paradigme qui se fait à ce moment-là disons le paradigme de la tradition représentative c'était l'organisme l'organisme c'est-à-dire finalement l'idéal 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 de l'art l'idéal de la beauté c'est disons que l'oeuvre ressemble à quelque chose comme un organisme qui a tous ses membres comme on le dit Platon dans un texte d'un texte célèbre donc c'est l'organisme en tant qu'harmonie du tout et des parties en tant que fonctionnalité parfaite de l'ensemble qui était la norme du régime représentatif dans le régime esthétique effectivement c'est quelque chose qui vient à la place à savoir l'avis l'avis c'est à voir précisément non pas quelque chose qui fait corps non pas quelque chose qui est en quelque sorte un tout décomposé en partie mais quelque chose comme une puissance globale qui traverse tout donc et donc d'emblée cette idée au fond de la vie elle va précisément lier l'individuel l'individuel et le social et bon effectivement c'est très c'est très frappant chez Kant déjà justement à travers ses analyses un peu compliquées parce que d'un côté il veut opposer la beauté libre à la beauté adhérente mais en même temps finalement le type de beauté qui l'intéresse c'est ce qu'on pourrait appeler les arts appliqués il explique comment les peintures à la grecque les peintures au rinceau les décorations on peut dire les décorations comme ça abstraites disons d'une maison font partie de quelque chose font partie de quelque chose de fonction un petit peu globale d'intensification donc il y a un rapport finalement entre une certaine la forme d'art appliqué un certain mode de vie ça correspond aussi à une vie qui est orientée vers le partage vers la conversation il y a tout ça qui est déjà on peut dire au départ si on prend Kant comme un point de départ tout ça bien sûr qui va être intensifié lorsque Schiller disons s'empare de la critique du jugement de Kant pour écrire ses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme où il s'agit proprement pour le coup de faire de la beauté quelque chose comme l'initiateur d'une forme d'une forme de vie à finir et bon ça c'est quelque chose qui en même temps traverse toute l'histoire du régime esthétique de l'art c'est à dire si on prend déjà au 19ème siècle ce qui se passe en Angleterre avec les arts et crafts à la polémique de Ruskin qui veut renverser l'ordre admis de la hiérarchie entre art pur et art appliqué Ruskin dit l'art véritable l'art véritable c'est pas dit-il le petit paysage hollandais que vous accrochez là un jour et puis ailleurs le lendemain l'art véritable c'est l'art qui construit des séjours pour les humains et des séjours pour les humains dignes d'une certaine humanité donc toujours cette idée que l'art doit à la fois abriter la vie et en même temps bon finalement la signifier la signifier et l'exprimer et bon ça c'est quelque chose qu'on voit effectivement qui traverse un petit peu tout le régime esthétique qui traverse après bon en Allemagne des mouvements comme le Bergbund comme le Boahos où il s'agit finalement d'unir deux choses la vie en tant que au fond ce au service de quoi l'art se met mais la vie autant que finalement l'art la vie autant que ce qui s'exprime que ce qui s'exprime dans l'art donc au fond il s'agit toujours de rejoindre les deux choses c'est à dire la vie comme puissance comme puissance globale et la vie comme on peut dire comme la sphère des besoins et c'est ça bien sûr qui culmine dans l'investissement des artistes des artistes socialistes révolutionnaires dans la révolution soviétique où il s'agit précisément de de penser de penser véritablement un art qui exprime qui exprime une vie collective de dire bon effectivement pourquoi de Kant à Diga Berthoff puisqu'on parle de Diga Berthoff qu'est-ce que dit Diga Berthoff on ne fait plus ce qu'il appelle des films joués on ne raconte plus des histoires on ne fait plus jouer des personnages mais bon le film désormais qu'est-ce qu'il fait il exprime il exprime la vie soviétique et le montage est là pour justement assembler en quelque sorte comme des fragments de la vie soviétique et même constituer on peut dire une sorte de tissu de tissu sensible de cette vie et encore une fois il ne s'agit pas justement de faire de l'art même au service au service de la politique il s'agit de faire de l'art qui directement à la fois exprime une certaine forme de vie bon l'intensifient et l'intensifient oui c'est ce que vous développez dans le texte qui s'intitule « Yatir un art communiste » c'est ce que c'est ce que vous évoquez alors je reviens vous en avez parlé enfin vous en avez évoqué le texte sur l'architecture j'y reviens dans ce texte sur l'architecture vous enfin il y a une formulation vous précisez ce que vous entendez en fait par cette idée de l'art qui sort hors de lui-même l'art qui voyage j'en lis simplement un petit bout vous écrivez donc il s'agit pour vous de saisir le mouvement par lequel un art se trouve mis hors de lui-même donc détaché des savoirs et des œuvres qui le spécifient en propre pour devenir autre chose alors quoi donc l'exemplification d'un régime de pensée ou d'un type de regard mais aussi en foyer de métaphores et de métamorphoses en bref une certaine image du monde et même une certaine manière de faire monde et donc dans ce passage effectivement l'art est saisi à partir du mouvement par lequel il devient autre chose mais ce qui caractérise l'art est la façon dont il exprime un monde possible et la façon dont il exprime les conditions de ce monde et dans ce texte consacré à l'architecture ce qui vous intéresse je pense est la façon dont celle-ci donc l'architecture se rapporte au monde et la façon dont l'architecture à la fois exprime et réalise un monde ainsi qu'une façon d'être dans ce monde et ce monde dont comme vous venez de le préciser à nouveau est un monde en commun une façon d'être en commun dans ce monde et vous écrivez cette phrase enfin ce fragment de phrase que je lis donc vous dites qu'à l'intérieur du régime esthétique de l'art à un certain moment donc apparaît le rêve de la non-séparation et celui de la mobilité qui enterront donc désormais l'architecture alors cette dernière phrase que je viens de lire peut paraître paradoxale enfin étrange même si par exemple on considère la construction dans les années 70 à partir des années 70 des grands ensembles urbains par exemple qui ont été construits surtout en banlieue le développement de zones pavillonnaires donc du type Bouygues Maison Phénix des choses comme ça et si on considère ces constructions architecturales on a plutôt l'impression que la tendance qui s'est développée est l'inverse de celle qui consiste à privilégier la mobilité et la non-séparation donc pourriez-vous revenir sur la façon enfin sur l'idée de l'architecture conçue comme un art de construire des murs fixes etc mais au contraire l'art architectural se développe en étant lié au mouvement au temps et au dehors ce sont les trois moments que vous développez dans ce passage sur l'architecture encore une fois j'ai parlé d'un certain rêve de l'architecture une certaine idéale de l'architecture lequel a eu certaines réalisations et bon il m'a parlé en général du développement de l'urbanisme et des tâches que ce sont disons qu'ont accompli les architectes bon bien sûr je ne suis pas trop intéressé disons aux architectes qui ont fait les bars dans les banlieues même si parmi les architectes qui ont fait les grands ensembles il y en a qui ont pensé ça il y en a pas vous il y en a pas ah pardon parmi les architectes effectivement qui ont fait disons les bars dans les banlieues il y en a aussi il y en a qui ont pensé qui créent quelque chose comme justement une espèce de circulation permanente parmi les projets parmi les projets architecturaux il y avait ces projets un petit peu de non-séparation c'est à dire on passe les gens on passe des gens chez les autres il y a des espèces de galeries des espèces de couloirs et bon il y a toutes sortes et puis bon aussi dans le rapport dans le rapport du dedans du dedans au dehors je pense notamment certains projets qui ont été assez malheureux dans leurs résultats ces projets disons qui voulaient justement faire des petites unités d'habitation qui ne soient pas droites mais qui soient courbes disons dans des espaces justement qui soient un peu avec beaucoup d'espaces verts oui d'une certaine manière de reprendre un petit peu une idée du jardin en quelque sorte de l'architecture comme on sait malheureusement ce qu'il fait le destin de l'architecture c'est pas simplement la manière de ses construits mais c'est aussi ce qu'il y vit et les conditions dans lesquelles il y vit ce qui fait qu'effectivement disons les exemples dont je parle c'est un petit peu catastrophique catastrophique finalement mais bon ça c'est un autre problème mais disons qu'effectivement je me suis intéressé le texte s'appelle l'architecture déplacée c'est à dire je me suis intéressé à la manière pratiquement à ceux qui ont voulu justement déplacer déplacer l'architecture c'est à dire faire qu'elle ne soit plus dans sa fonction mais qu'elle bon elle exprime quelque chose comme une espèce de mouvement de la vie et puis même correctement elle arrive à abolir les séparations et donc effectivement bon ou être mobile et ça c'est quelque chose effectivement on pense notamment aussi à un rêve de l'architecture avec éléments modulaires disons de toute une partie donc ici qui est consacrée qui est consacrée à Constant à la nouvelle Babylone de Constant cette idée comme ça de l'architecture avec éléments modulaires on peut changer de toute façon on change son appartement on change son appartement on crée des nouveaux on crée des nouveaux espaces on crée même des nouveaux recoins on crée même des cul-de-sables on crée même enfin toutes sortes de choses donc voilà il y a tout ça et puis il y a effectivement cette espèce aussi quand même de rêve qu'on voit dans beaucoup de justement chez beaucoup d'architectes on voit bien qu'aujourd'hui qui n'ont plus tellement envie de faire des ensembles pour habiter ils font des musées ils font des espaces un petit peu des espaces où on se promène où on se promène plutôt que des espaces où on habite ils font effectivement des espaces qui sont voués à la circulation bon effectivement le chapitre se termine sur cette série de projets qui avaient été imaginés pour en quelque sorte redonner la vie à détruire donc une ville on peut dire qui était créée par l'automobile l'habitat aussi on peut dire créé par l'automobile et bon évidemment comme on sait tout ça ça s'est effondré et donc on fait appel à les architectes pour recréer en quelque sorte une espèce de mobilité substitutive de cette même façon et notamment il y a cette espèce de projet tout à fait étrange comme ça une espèce de grand parking hélicoïdal où finalement les voitures ne sont pas tellement là pour se garer mais pour circuler avec une idée que cette espèce de circulation finalement va créer quelque chose comme des nouveaux espaces sociaux nouveaux espaces culturels voilà donc il y a toujours bien sûr du paradoxe du paradoxe même temps mais moi c'est le paradoxe qui m'a intéressé vous l'évoquiez également ce texte donc y a-t-il un art communiste et effectivement on aurait tendance immédiatement à dire bah oui il y a un art communiste c'est le réalisme socialiste et pourtant là encore vos analyses troublent justement les identités en le sens même les inverses puisque vous montrez que l'art communiste n'est pas celui à qui on attribue cette identité donc à savoir le réalisme socialiste mais c'est justement l'art que ce dernier a été supposé remplacer presque l'art contre lequel le réalisme socialiste a été inventé à savoir donc comme vous le disiez les avant-gardes russes soviétiques donc des années 20 qui ont été condamnées puisqu'elles n'auraient pas été suffisamment pensées en fonction des intérêts du peuple mais aussi des capacités du peuple c'est ce qui avait été reproché dans ce texte vous développez une idée donc déjà rencontrée dans d'autres moments du livre ici qui est abordé différemment à partir donc de l'idée que l'art communiste implique la fin de la séparation entre l'oeuvre artistique entre le monde de l'art et le monde du travail le monde du travail uniquement considéré comme un monde dont la seule finalité serait l'utile ce qui relèverait de la satisfaction des simples besoins et vous écrivez donc je cite un peuple libre est un peuple pour lequel il n'y a pas d'un côté la politique d'un autre la religion d'un autre l'art etc mais une seule et même forme de vie et de ce point de vue l'art serait et je vous cite encore l'expression d'une forme de vie commune donc il participerait à un monde nouveau et c'est en ce sens que l'art doit effectivement devrait s'abolir en tant qu'art c'est à dire en tant que domaine séparé réservé d'expériences pour se situer donc au contraire du côté des conditions d'une expérience sensible commune bon pourriez-vous là aussi revenir sur cette idée d'une expérience sensible commune sensible on comprend dans quoi une expérience sensible pourrait-elle être commune justement dans le sens où le sensible pourrait penser comme étant plus de l'ordre de la singularité de l'individualité bon là je pense qu'effectivement il faut revenir encore une fois peut-être à l'époque de Schiller pour par mot qui est à savoir il y a ce que finalement aussi en font après bon est-ce qu'en fait Marx et est-ce qu'en font les artistes communistes c'est-à-dire que l'art disons précisément l'expérience l'expérience sensible se trouve valorisée pour autant justement qu'elle n'est pas l'expérience d'un individu séparé mais pour autant que c'est une humanité une sorte d'humanité commune qui s'y exprime bien sûr c'est le thème qui est déjà chez Kant et que Schiller développe qui va traverser un petit peu toute l'époque romantique à savoir encore une fois que l'art la fonction de l'art sa destination c'est de créer quelque chose comme un monde sensible qui soit un monde sensible on peut dire auquel tout le monde participe encore une fois il y a toujours derrière l'idée de l'art qui a un temps a été la vie d'un peuple donc un art en quelque sorte sans séparation au fond il y a une manière de lier précisément au fond l'idée d'une vocation de l'art à cette idée de la non-séparation et ça c'est quelque chose qui traverse un petit peu de moins bien sûr peut-être tout là j'ai idéalisé malement du romantisme mais c'est quelque chose aussi à mon avis c'est pour ça que le soldat communiste est intéressant mais c'est aussi quelque chose qui finalement a forgé l'idée communiste elle-même l'idée communiste elle-même c'est l'idée on peut dire c'est l'idée d'une non-séparation précisément entre ce qui serait de l'ordre de l'expérience égoïste individuelle c'est pareil qui serait de l'ordre finalement de la communauté qui serait communauté l'utile bon je pense qu'on ne peut pas comprendre par exemple le thème du jeune Marx opposant la révolution humaine à la révolution politique ça n'a pas en fait cet arrière-fond cet arrière-fond les lettres de Schiller ont été écrites à l'époque de la révolution française opposent l'idée d'une espèce de révolution du monde sensible commun à la révolution simplement politique des lois ça veut dire en même temps on se fait quand même très très fort qui traverse toute cette époque bon c'est l'idée que le mal c'est l'égoïsme le mal c'est la séparation donc encore une fois bon contrairement à toute cette espèce de disons d'évincubration un petit peu sur l'idée de fond l'art destiné à des individus d'élite séparée ainsi de suite bon le développement de l'art a été constamment accompagné par cette idée au fond de constituer quelque chose comme une humanité sensible comme une et bon je crois que c'est quelque chose que l'on trouve très fortement dans l'idée communiste elle-même c'est-à-dire le communisme tel qu'il est pensé par le jeu de Marx c'est-à-dire c'est pas simplement le fait que bon voilà disons de la production de la production de la distribution en commun le communisme c'est l'idée au fond d'un monde sensible de la non-séparation on sait qu'il y a ce texte célèbre de l'idéologie allemande c'est peut-être un peu ironique sur l'homme de l'avenir sur l'homme de l'avenir communiste qui fera de la chasse le matin de la pêche l'après-midi de la critique critique de la soirée et ainsi de suite mais bon cette idée finalement de la non-séparation elle accompagne le destin de l'art et effectivement elle triomphe si on peut parler en tout cas triomphe comme idée dans l'idée de l'art communiste c'est-à-dire que les artistes communistes de 1920 ils n'ont pas du tout l'idée je vais mettre mon art au service de la révolution je vais mettre mon art au service du parti et donc ils ont l'idée je vais accomplir la vocation de mon art qui est de se nier lui-même de se supprimer lui-même pour devenir une forme de vie il y a cette formule célèbre souvent répétée de Malevich disant nous ne créons plus des tableaux mais nous créons des formes de vie et c'est ça on peut dire qui va définir quelque chose comme idée d'un art communiste donc tout à fait autre chose que l'idée d'un art au service du communisme au contraire l'idée d'une espèce de révolution sensible qui serait quelque chose comme de plus fondamentale de plus essentielle où au fond ça revient à quoi ça revient à l'idée qu'il y a précisément derrière ce qu'on appelle politique une espèce une esthétique c'est-à-dire une certaine forme de communauté sensible qui est bien plus qu'une communauté constituée par des institutions des lois et des choses comme ça et bon si vous pensez qu'effectivement ce qu'on a vu peut-être postérieurement comme art communiste à savoir le réalisme socialiste est en fait une forme de répression c'est-à-dire une forme de répression c'est-à-dire que les artistes ont voulu construire non plus des obres d'art mais des formes de vie et à un moment donné bon il y a finalement les autorités leur disent écoutez bon ça va revenez sur terre revenez sur terre n'êtes pas là pour construire des formes de la vie les formes de la vie et puis les construisons mais ce qu'on vous demande c'est de nous aider c'est-à-dire de faire des oeuvres qui peuvent distraire bon disons qui peuvent distraire les travailleurs et qui peuvent aussi un peu leur donner du courage leur donner de l'énergie alors pour distraire les travailleurs il y aura les comédies bon ça me fait le 1930 il faut bien voir que ce que le régime soviétique de 1930 promeut comme forme d'art comme forme de cinéma c'est pas du tout un cinéma militant comme ça non c'est un cinéma qui est imité en fait des comédies musicales américaines et par conséquent il y a toutes ces comédies kolkosiennes où on voit on ne sait peu des jouets des jouets kolkosiens qui s'amusent qui sont un peu un petit rauflant notamment ce film de Boris Barnett là au bord de la mer bleue donc effectivement sur l'espèce sur deux communistes un peu qui débarquent dans un kolkos qui s'aime un petit peu la panique et qui en tout cas ne veulent absolument rien faire à part quand les fleurettes à la kolkosienne de Choc voilà et donc c'est là qu'on se rend compte que l'art réclamé par l'autorité c'est pas forcément un art comme ça militant militant raide non d'une certaine façon l'art que faisaient les Einstein et les Vertov il est plus militant et plus raide mais ce qu'on leur reproche précisément de cette façon c'est d'être pris eux-mêmes directement pour des politiques et donc c'est qu'on va favoriser d'un côté ces comédies musicales et de l'autre des représentations effectivement justement une représentation un peu édifiante des gens de la vie soviétique des dirigeants soviétiques bon et bon et ainsi de suite ce qui veut dire en même temps qu'on va rétablir précisément ce que les artistes avaient supprimé à savoir essentiellement la représentation de la troisième dimension la perspective et ainsi de suite c'est-à-dire que tous les artistes qui dans le 19-20-1920 faisaient très librement des affiches propagandes pour le parti en même temps ils le faisaient un petit peu disons un peu en suivant la leçon des navis des cubistes et ainsi de suite à savoir sur les surfaces planes sur les surfaces planes il n'y a plus de perspectives donc il y avait des mots d'ordre il y avait des mots d'ordre il y avait une espèce d'engagement social mais en même temps disant que on supprime justement cette espèce de forme d'espace perspectif qui était liée à l'art bourgeois et qu'est-ce que leur demande le parti c'est désormais de refaire de l'art à l'ancienne de l'art à l'ancienne effectivement c'est un peu ce que j'analyse là avec ces espèces de scènes un peu édifiantes où on voit Gorky en train de lire sa dernière oeuvre à Staline etc bon effectivement pour quelqu'un de ma génération rappelle extraordinairement les pages du Larousse dans le temps où il y avait la peinture académique du XIXe siècle il y avait aussi plein de scènes d'historique que bon François 1er allant visiter Léonard de Vinci des choses comme ça donc voilà ce qui est intéressant c'est que de penser ce qu'a été disons le projet d'un art communiste de penser que le réalisme socialiste est véritablement le deuil ou la forme de répression de cet art votre livre est une réflexion sur le rapport art et politique il est aussi un des actes de cette réflexion concerne la notion de pouvoir vous donnez alors non pas une définition du pouvoir mais une condition de son exercice je cite une petite phrase la politique ce n'est pas l'exercice du pouvoir en général c'est l'exercice du pouvoir lié à la capacité de percevoir et de formuler ce qui est commun à une communauté ce qui est lié à l'exercice du pouvoir cette capacité de percevoir et de formuler ce qui est commun renvoie donc vous l'avez déjà évoqué à ce que vous appelez le partage du sensible donc il y a un lien effectivement entre politique exercice du pouvoir partage du sensible donc le pouvoir s'exerce sur le sensible sur son ordre ses hiérarchies son organisation si on a en tête donc ce que vous appelez le partage du sensible on comprend donc en quoi l'art ce que vous appelez donc le régime esthétique de l'art peut donc aussi apparaître comme une sorte de contre-pouvoir dans le sens où l'art en lui-même agit sur le sensible ce que vous appelez art et vous l'avez rappelé au début de cette discussion ce que vous appelez art donc est caractérisé par sa dimension esthétique donc terme que vous prenez dans son sens étymologique esthétique donc il se rapporte à la perception à la sensibilité à la perception à la pensée et la dimension donc esthétique de l'art situe celui-ci directement sur le terrain du sensible et lui donne une fonction à l'intérieur du partage du sensible donc troubler justement ce partage le perturber le renverser etc. ma question à partir de là serait la suivante pourriez-vous revenir là aussi expliciter la façon dont l'art peut agir sur le sensible d'une façon effectivement alors non policière puisque vous employez ce terme aussi de policier dans un sens particulier d'une façon qui rende possible un sensible qui serait effectivement commun il y a plusieurs manières bien sûr de penser cette fonction de l'art mais encore une fois en ayant toujours en tête l'idée que l'art exerce peut exercer une fonction pour autant qu'il est autre chose qu'il est plus que que lui-même alors bon il y a différentes manières bien sûr d'être plus que lui-même bon il y a effectivement bon tout ce qu'on a déjà parlé à savoir cette tradition qui dit que bon finalement qu'est-ce que fait l'art bon l'art il crée bon l'art il crée il ne doit pas il ne doit pas tellement créer des oeuvres d'art mais il doit pouvoir créer il doit créer il doit créer des séjours il doit créer il doit créer il doit créer des bâtiments il doit créer il doit créer des objets il doit créer finalement en quelque sorte quelque chose comme le matériau d'un nouveau monde et bon c'est très très frappant tout le monde un peu toute l'histoire du design voilà cette idée bon voilà il y a le 19ème siècle souvent le design se pense par rapport au triomphe de la bourgeoisie quoi triomphe de la bourgeoisie qui implique effectivement bon par exemple un certain type de mobilier et puis un certain type de décoration où le pouvoir de cette classe doit se signifier et à ce moment là bon disons qu'est-ce qui s'impose comme en quelque sorte un antidote bon c'est l'idée c'est l'idée évidemment de formes pures qui vont créer une espèce de finalement encore une fois encore une fois de mode de mode de vie pour comment dire pour rationaliser mais aussi un mode de vie qui n'est plus un mode de vie qui va produire de la distinction bon il y a aussi bien sûr toutes les formes toute cette idée je ne vais pas y revenir un petit peu tout ce qui a été investi par exemple à l'époque de la révolution soviétique dans l'idée que les artistes vont créer justement on ne rencontre pas non plus des tableaux mais ils vont créer ils vont créer disons du mobilier urbain ils vont créer des affiches avec monst il faut bien voir par exemple je pense par exemple il y a l'histoire le grand âge de l'affiche dans les années 1910 par 1910 1921 bon ça correspond à l'idée précisément que disons il ne s'agit pas tellement finalement de vanter la marchandise il ne s'agit pas tellement de vanter la marchandise il s'agit finalement de former quelque chose comme un nouveau regard et c'est ça quelque chose qui est commun finalement aux artistes soviétiques mais aussi aux artistes de l'Ulbo House mais aussi finalement à des artistes qui ne sont pas forcément engagés politiquement l'idée que précisément des choses qui en principe font partie de la vie ordinaire vulgaire créent en même temps une autre manière un autre regard un autre type de perception du monde une autre manière d'être finalement d'être avec les choses on peut penser bien sûr à tout ce qui a été l'idéal aussi de la musique l'idéal de la musique à savoir n'être plus disons un divertissement un divertissement pour les princes mais être quelque chose comme une espèce de chant d'une espèce d'humanité unie je reviens un petit peu sur l'affaire de la de la neuvième symphonie de Beethoven sur ce moment où il y a le on commençait avec les Beethoven il y a quatre mouvements symphoniques et puis il y a le dernier mouvement choral avec l'hymne de la joie de Schiller qui est repris et disons au moment où on passe du symphonique au choral il y a disons le bariton qui dit ça c'est pas Schiller qui l'a écrit c'est Beethoven aux mes amis point de ses sons disons chantons des airs joyeux autrement dit c'est comme si la musique instrumentale va se nier elle-même annoncer comme son insuffisance en voulant tenir quelque chose comme une espèce de grande mère un petit peu d'une humanité réconciliée c'est quelque chose qui est commenté à l'époque il y a une petite d'époque intéressante on s'est repris après par des gens comme Berlioz comme Wagner etc cette idée que font l'art encore une fois l'art intervient politiquement donc c'est une idée justement on peut bien sûr concevoir autre chose c'est à dire que il y a des gens qui pensent que l'art doit se mettre au service d'une cause et il y a bien sûr des causes qui pensent que l'art doit se mettre à leur service moi ce que j'ai étudié là c'est qu'une partie de la question c'est la manière dont l'art s'est pensé comme intervenant directement dans la constitution de la constitution un peu sensible de la communauté je regarde l'heure et je me dis que ce serait peut-être la dernière question alors une dernière question donc il concerne le dernier texte en fait du livre dans ce texte vous évoquez l'aspect esthétique de certaines actions politiques de certains mouvements politiques actuels et vous évoquez donc les croisements qui sont dans ces mouvements opérés entre politique et l'art lorsque vous distinguez évidemment d'une esthétisation du politique vous écrivez là aussi je vous cite c'est la forme même de ces mouvements qui tend à effacer le partage entre performance artistique et action politique et vous évoquez et vous évoquez en parallèle certaines tendances actuelles de l'art qui semblent avoir abandonné le surplomb justement de la critique artistique pour élaborer d'autres façons de faire politiquement de l'art donc travailler à partir d'enquêtes à partir d'archives il s'agit donc par là de faire voir ce qui est d'ordinaire invisible de faire c'est vous qui parlez c'est vous qui écrivez plutôt de faire entendre une parole que l'on n'entend jamais de faire surgir des membres possibles enfouis dans le monde qu'organise la domination est-ce que vous pourriez ce qui est frappant c'est que par là l'artiste croise le militant et l'activiste et inversement est-ce que vous pourriez en quelques mots préciser la façon dont s'agence dans ces mouvements actuels le politique et l'art et indiquer quels sont parmi ces mouvements ceux qui vous paraissent le plus emblématiques de cette nouvelle enjancement bon alors on n'a pas beaucoup de temps bon d'une part ce que j'ai effectivement encore une fois on peut dire il y a derrière une espèce un peu de polémique si on veut bon il y a un livre influent qui a expliqué qui a de deux types de critiques bon la critique sociale critique sociale ça c'est bien c'est le mouvement ouvrier c'est les syndicats etc oui il y a ça et puis la critique artiste la critique artiste bon bah c'est 68 était toute la suite à savoir c'est des petits jeunes gens comme ça qui veulent être créatifs et voilà donc voilà et bon bon il m'a semblé qu'effectivement tout ça était bon était quand même très très loin et à la fois de la réalité du mouvement social qui a précisément été un mouvement pour la non-séparation encore une fois précisément de ce qui serait purement social de ce qui ne serait pas social quoi mais aussi par rapport à la réalité à la réalité aujourd'hui et des mouvements et des mouvements politiques et des mouvements politiques et aussi bon et des mouvements des mouvements artistiques c'est-à-dire bon on n'a pas le temps de le tellement développer mais bon ce que j'ai été frappé effectivement c'est la moi qui quand même bon effectivement beaucoup beaucoup été à une époque dans les expositions dans les vinales etc bon c'est la manière dont les artistes se sont quand même donnés comme pour tâche en quelque sorte non plus disons d'illustrer des idées mais proprement de révéler en quelque sorte de révéler des formes des formes d'oppression qui étaient disons qui étaient inconnues donc au fond il y a un tas de choses il y a un tas de choses que moi j'ai appris j'ai appris dans des expositions bon par exemple je me souviens bon ce processus de l'extraordinaire rendition donc la manière dont certains états de l'Europe de l'Est collaboraient avec les Etats-Unis pour les débarrasser des terroristes etc bon là c'est une chose que j'ai apprise par disons par par une installation d'un groupe d'un groupe artistique bon libanais par exemple si vous voulez bon autre chose bon disons je commente par exemple dans ce livre bon le travail d'un ingénieur ingénieur artiste affitté je vois très bien bon et Yann Weizmann qu'est-ce que fait Yann Weizmann bon disons le travail toujours sur les formes d'oppression et bon et notamment disons il a travaillé avec des gens qui avaient été dans la prison dans une des prisons secrètes donc d'Assad en Syrie quoi donc des gens qui étaient là disons on peut dire là on est vraiment dans la question du sensible c'est-à-dire qui étaient dans les conditions de cette prison de telle sorte qu'ils perdent un petit peu le sens de l'orientation qu'ils perdent un peu la mémoire et qu'ils perdent en fond même la capacité de pouvoir raconter en quelque sorte disons s'ils avaient sorti la prison dans laquelle ils avaient été donc voilà et bon ils travaillent avec des gens qui ont mal finalement ils ont pu sortir de cette prison et voilà ils reconstituent avec eux ils reconstituent ils reconstituent disons ce qu'a été cette forme cette forme d'oppression forme d'oppression qui est précisément destinée à effacer à effacer ces traces comme on sait disons les formes d'oppression maintenant disons tendent à effacer leurs traces et donc qu'est-ce qu'il a fait à partir de là il a fait une espèce de reconstitution exacte en 3D de cette prison cette reconstitution en 3D elle a deux finalités une première finalité qui est de pouvoir servir éventuellement dans des tribunaux internationaux la deuxième finalité c'est d'être une oeuvre d'art c'est-à-dire que disons moi cette reconstitution en 3D bon je l'ai vue dans une exposition consacrée aux oeuvres de Dahlia Weissmann et bon effectivement on a beaucoup disons de dispositifs de dispositifs comme ça on peut penser aussi à ce qu'avait fait Arun Sparoky à partir des à partir aussi disons de toutes les de toutes les formes de toutes les formes de préparation des soldats des soldats des soldats américains aux traumas aux traumas qui risquaient disons d'éprouver d'éprouver donc sur le terrain en Irak et aussi après ça toutes les formes aussi disons qui ont été toutes les formes disons aussi de vidéos qui avaient été créées pour essayer disons de récupérer ce qui avait été traumatisé quoi voilà donc on a quelque chose bon c'est encore bon c'est devenu des oeuvres d'art qui sont en même temps sont exposées dans des expositions consacrées à Arun Sparoky par exemple donc voilà bon j'ai compris je cite un exemple bon extrême effectivement d'une artiste là Bertie Bach qui a pendant très longtemps qui a un certain temps enquêté auprès d'un groupe de population en Thaïlande dans un quartier de Bangkok qui est destiné à être détruit alors elle travaille elle travaille avec cette population elle met au point quelque chose un dispositif artistique un peu compliqué à savoir transcrire un hymne révolutionnaire en une espèce de partition de lumière que les gens donc vont jouer un petit peu depuis leur balcon pour exprimer leur protestation quoi donc voilà on a disons on a des vidéos qui sont un témoignage sur quelque chose qui se passe une forme d'oppression de résistance qui se passe donc quelque part dans le monde et bon en même temps cette oeuvre comment est-ce que je l'ai connue je l'ai connue parce que c'était il y avait une exposition consacrée à la collection de Pinot à l'action de Pinot voilà comment ça s'appelle enfin donc voilà il y a cette espèce de encore une fois ça n'est qu'une partie disons ça n'est qu'une partie mais c'est à mon avis significatif c'est à dire qu'on a plein de manifestations artistiques qui effectivement sont comme au coeur de formes d'enquêtes sociales de participation à des mouvements et qui en même temps ont le statut d'oeuvre d'art qu'on regarde dans des expositions qu'on regarde dans des musées et bon c'est ça qui m'intéresse et en même temps ça m'intéresse aussi parce que ça correspond à un certain type aussi de mode existante de la politique aujourd'hui c'est à dire que la politique aujourd'hui pour le grand malheur de certains sociologues on peut dire qu'elle a souvent un côté esthétique c'est à dire il y a des gens qui décident de se réunir sur des places qui décident au lieu de manifester avec des slogans clairs et dirigés par des organisations responsables on s'installe s'installe installe des tentes crée des assemblées c'est à dire quoi finalement les tentes et les assemblées des places c'est un peu quelque chose comme des installations artistiques c'est à dire il y a cette espèce d'un petit peu de circulation entre les deux et puis bon on a vu aussi le rôle qu'on joue des performeurs dans un certain nombre de mouvements des places bon là bien sûr on retrouve disons donc Erdem Négo Goundous donc performeur turque danseur performeur turque qui bon pendant le mouvement donc pendant le grand mouvement disons autour de Gézy Park à Istanbul bon un jour décide de s'arrêter de se tenir immobile en train du portrait d'Atatür c'est un plat d'axime quoi et puis il y a des gens qui se regroupent autour ils se créent une espèce de communauté de gens qui restent là debout sont bougés ce qui évidemment pour la police est un problème parce que bon des gens qui s'agitent on tape dessus donc ils ne bougent pas c'est pas normal parce qu'ils ne tapent dessus donc voilà ils se créent en quelque sorte à partir d'une action artistique une action artistique en même temps à contre-courant parce qu'un performeur qui se met à tout bouger quelque chose comme une forme de communauté politique en même temps au coeur disons d'un mouvement qui lui-même a cette espèce d'aspect d'une espèce de gigantesque installation finalement dans un espace public transformé un peu en espace on ne sait pas très bien si c'est finalement une installation d'art ou une installation politique Merci beaucoup Jacques Rancière La maison de l'Amérique latine pour ceux et celles qui le souhaitent nous invitent à boire un petit verre et ça pourrait être aussi l'occasion de continuer la discussion Jacques Rancière fera aussi quelques dédicaces S'il y a lieu d'en faire Merci beaucoup Merci